Donc deux jours d'échange, monsieur le ministre, je pense relativement intéressant en format vraiment coproduction. Les universités d'été c'est vraiment un lieu de rencontre entre l'ensemble des collectivités qui ont pris leur destin en main en termes d'aménagement numérique, on va en reparler, et l'ensemble du tissu industriel, donc c'est vraiment un endroit où on cogite, où on peut imaginer, où on peut montrer aussi, on l'a fait tout à l'heure rapidement, les applications de demain, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train simplement de construire une infrastructure uniquement pour des problèmes de connectivité de très haut débit, mais aussi pour imaginer d'autres applications d'hommes d'usage, comme on l'a fait dans un autre siècle avec l'électrification, c'est un petit peu le même moment qui s'engage, donc deux jours d'échange sous forme d'atelier, sous forme de plénière, sous forme de parcours d'élus, je pense qu'on a été relativement intéressants aussi, et on arrive aujourd'hui donc en essayant de faire un petit tour d'actualité du plan France Réaudéby, vous avez accepté plutôt de rentrer dans des schémas conventionnels de discours, de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'on va fonctionner sous forme d'échange, j'accueille donc à vos côtés Patrick Chesse, qui est sénateur et président de la VICA, on va certainement commencer par un petit tour d'actualité, puisqu'il y avait un rendez-vous important hier pour une loi qui vous est chère, mais aussi pour les sujets qui nous touchent aujourd'hui, je veux parler de la loi Elan, bien entendu, avec la CMP qui était hier, Martin de Lombard, qui est membre du collège de l'ARCEP, et qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés pour représenter le collège et son président. J'accueille aussi donc Loïc Hervé, qui est sénateur, mais qui est aussi vice-président de la FNCCR, donc notre association de collectivités qui s'engage sur ces sujets. Bien évidemment, Étienne Dugas, en tant que président d'Infranum, donc la fédération qui rassemble l'ensemble de l'écosystème des infrastructures numériques, et Gaël Serrandour, qui représente, je ne sais pas si on dit encore, la Caisse des dépôts ou la Banque des territoires, et qui est dans ce domaine des infrastructures aussi depuis pas mal de temps. Donc on va commencer, si vous en êtes d'accord, par le sujet d'actualité, le sujet du moment, et si vous l'acceptez, je vais peut-être proposer à notre parlementaire, à Patrick Chesse, qui nous a rejoints et qui était hier en commission mixte partitaire, pour nous faire un petit point de désavancée de cette loi Elan, plus particulièrement, bien entendu, sur la partie numérique. Patrick, je te cède la parole tout de suite. Merci beaucoup Hervé, monsieur le ministre, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus départementaux, régionaux, monsieur le maire, chers collègues, ex-collègues, monsieur le sénateur Loïc Hervé, qui fait le plaisir d'être à mes côtés ce matin, à nos côtés ce matin. Je voudrais effectivement, si vous permettez, faire un point rapide des discussions de cette commission mixte paritaire, qui, j'ose le dire, a été une commission mixte paritaire forte, intéressante, mais conclusive, et qui va permettre, donc, par ce texte, et en reprenant vos propos, monsieur le ministre, dans les débats qui ont eu lieu au Parlement, et notamment au Sénat, le N de Elan, qui était peut-être un petit N à l'origine, est devenu un grand N, et je pense qu'effectivement, on aura des avancées significatives qui vont permettre à chacun d'entre nous de pouvoir faire en sorte que ces réseaux puissent accélérer, que l'on puisse continuer à avancer et à faire en sorte que demain, le territoire soit fibré dans de bonnes conditions. Alors, le chapitre numérique, il se décompose, j'allais dire, en deux parties. Il y a une partie qui, donc, concerne la téléphonie mobile, il faut en parler, un sujet qui est important, qui est une attente de la part de l'ensemble de nos concitoyens et sur lequel, donc, les opérateurs, dans le cadre du New Deal, qui a été, donc, négocié avec le gouvernement et l'ARCEP en début d'année, ont demandé à ce qu'un certain nombre de mesures puissent être intégrées afin de favoriser, d'accélérer, là aussi, les conditions de construction des pylônes pour atteindre l'objectif ou un des objectifs qui est de déployer la 4G partout en France dans des délais les plus rapides, non seulement, donc, avec une évolution de la technologie, mais aussi avec une couverture du territoire qui doit être dans des meilleurs possibles. Donc, pour cela, plusieurs articles avaient été intégrés dans ce texte, des articles qui permettent de simplifier les procédures, d'accélérer, donc, ces procédures et faire en sorte, encore une fois, que les délais qu'on constate aujourd'hui à 24 mois à peu près pour construire un pylône puissent se réduire significativement dans de bonnes conditions. Éviter également aussi les problématiques liées aux interprétations, interprétations de certains tribunaux. Donc, on a eu quelques cas qui ont fait en sorte que, finalement, on donnait de l'insécurité juridique. Donc, on a essayé par le texte de, au contraire, sécuriser juridiquement l'ensemble des procédures et permettre, donc, la construction de ces ouvrages. Je pense notamment à certaines dérogations de construction en zone de montagne, puisque la montagne, et ce n'est pas Loïc Hervé qui me dira le contraire, est un des secteurs qui est assez dans l'attente par rapport à ce déploiement. Donc, par le biais de cet article, on va pouvoir, donc, encore une fois, améliorer les conditions de construction. Sur la partie fibre optique, plusieurs points particuliers. Je parlerai d'un point, d'ailleurs, qui était sûrement un oubli, qui va nous permettre, aujourd'hui, de pouvoir enterrer les câbles en zone littorale. On pouvait le faire pour les câbles électriques. On ne pouvait pas le faire pour les câbles de communication électronique. C'est un peu un paradoxe. Mais, aujourd'hui, on a corrigé par le texte cette possibilité. Et je pense que, là aussi, ça aidera grandement, donc, en tout cas, à tous les départements littoraux, de pouvoir faire en sorte que le réseau avance très vite. Des mesures de simplification sur les servitudes. Je pense notamment aussi à toutes les problématiques d'élagage, qui étaient, donc, des points qui nous étaient remontés par l'ensemble des adhérents de la VICA et qui posent une certaine nombre de difficultés. Un article sur l'accès aux immeubles permettant aux opérateurs de pouvoir, dans des conditions, là aussi, les plus simples, de pouvoir accéder aux parties communes des immeubles et, donc, réaliser leurs ouvrages. Un point, donc, qui est revenu en CMP, qui avait été, donc, supprimé au Sénat, qui est le raccordement électrique. Notamment, il était, dans le texte de l'Assemblée nationale, prévu qu'il y ait une dérogation possible pour que la charge du raccordement électrique des pylônes soit, donc, aux opérateurs. Ça avait été supprimé au Sénat, considérant que c'était déjà le texte. Il y a eu une volonté de le réaffirmer. Des fois, la loi est bavarde, mais ça peut servir d'être bavard, en tout cas, quand, justement, tout le monde n'a pas intégré les sujets. Donc là, on a réintégré ce point dans le texte. L'obligation, également, pour les syndicats d'immeubles de choisir un opérateur d'immeubles dans un délai contraint, donc un délai de 12 mois, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, et ce qui faisait que, globalement, on pouvait, donc, pour certains immeubles, passer à côté du raccordement en fibre optique. Un article qui concerne les sanctions et qui a été renforcé au Sénat, dans le sens où, eh bien, on le sait bien, malheureusement, de temps en temps, il faut un peu utiliser le bâton. Et donc, on a donné à l'ARCEP des moyens de pouvoir utiliser ce bâton dans des conditions qui sont relativement significatives, afin que les opérateurs et l'ensemble des acteurs respectent leurs engagements, parce que c'est bien par le respect des engagements que l'accélération pourra se faire. Alors, un article qui a fait, donc, que j'ai recoulé beaucoup d'angles, je ne sais pas, en tout cas, beaucoup parlé, c'est un article qui concerne la possibilité, ou plutôt l'obligation, faite aux opérateurs d'offrir des offres activées sur leur réseau, notamment sur les réseaux d'initiatives publiques. Alors, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est un article important, parce que c'est un article qui va permettre de dynamiser la commercialisation sur les réseaux d'initiatives publiques, et notamment de favoriser aussi l'implantation des opérateurs alternatifs, qui sont souvent les premiers à venir sur les réseaux, et qui sont ceux qui déclenchent la dynamique sur les réseaux. Un article sur la base adresse, alors ça, c'est plutôt un rappel, et M. le ministre, je voudrais insister sur ce point-là, parce que c'est un point important opérationnel. L'ensemble des acteurs, donc, sont en attente de cette base adresse. Il y a eu plusieurs textes qui ont abordé ce sujet-là. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est toujours pas dans la mise en œuvre de cette base adresse. Là, il y a une échéance qui est le 31 décembre 2018. Ça va venir vite, M. le ministre. Et on compte sur vous pour que, évidemment, cette base adresse se mette en place dans les meilleures conditions. Alors, j'ai eu l'occasion, et je remercie ici, je viens de Normandie, d'avoir écouté attentivement les débats au Sénat, d'alerter aussi, sans qu'on puisse rédiger un article, mais en tout cas, d'alerter le ministère et son ministre sur plusieurs sujets. Un des sujets, c'est la mixité des réseaux avec Enedis. Sujet, là aussi, important, d'accélération. Et je vous remercie, M. le ministre, parce que dès le soir, je tiens à le dire publiquement, dès le soir des débats au Sénat, je recevais un mail de la part de votre ministère pour dire, voilà, il y a une date, ça sera le 12 octobre, et le 12 octobre, on se voit en buny-abuny avec Enedis pour faire avancer ce sujet et régler le problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est attendu et sur lequel il faut vraiment qu'on avance. D'autres points d'alerte, je veux parler notamment des garanties d'emprunt, qui est un vrai sujet. Donc là, je sais que la Caisse des épaules m'a déjà entendu beaucoup sur ce sujet, mais c'est un sujet qu'il faut qu'on regarde de près, dans le sens où les collectivités sont sollicitées pour garantir les emprunts. Vu les sommes, ça fait souvent un peu peur. Alors même que ce réseau est un réseau qui est structurel et qui a une vraie valeur, je pense que là-dessus, on pourrait avancer pour faire en sorte que les garanties d'emprunt se fassent par l'hypothèque plutôt que par des garanties d'emprunt de collectivité. Et puis, il y a une autre demande qui n'a pas pu aboutir, mais je tiens à la réexprimer ici devant vous, monsieur le ministre, c'est la question des mesures réelles de couverture téléphonie mobile. Aujourd'hui, on est sur des cartes qui sont des cartes théoriques. Certes, elles s'améliorent et on peut souligner le travail qui est fait par l'ARCEP sur ce sujet et l'agence numérique auparavant, mais on a encore besoin d'une clarification et d'une vérité sur ces cartes parce qu'on crée autrement beaucoup de déceptions sur les particuliers qui ne comprennent pas ce qu'il en est. Deux déceptions, et j'en dirais, cher Hervé, l'une qui était de solliciter une fiche d'information sur les logements qui avait été votée au Sénat et qui a été rejetée par la commission de mixe maritaire, considérant que ça compliquait les choses. Néanmoins, je pense qu'il y avait une importance à ce que les gens qui achètent un logement sachent finalement quel sera l'outil numérique qui sera à leur disposition. On en reparlera peut-être plus tard. Et enfin, le dernier point qui a été rejeté aussi par la commission mixe paritaire, et je le regrette, c'est en fait la notion de fonds de concours. C'est-à-dire la superposition des financements par les collectivités. Alors je sais que c'est un point qui est un point presque dogmatique de la part de la DGCL qui a donc des principes et on peut les comprendre. Je pense que l'exception du secteur numérique doit quand même être regardée sur ce sujet parce que souvent, on sollicite, y compris dans le cadre des comités de concertation du plan France-Térodéby auquel nous participons, de la part des collectivités, une adhésion de l'ensemble des strates, la région, le département et l'intercommunalité. Et donc, quand on sollicite l'ensemble des strates, souvent on les sollicite aussi financièrement. Là, je pense qu'on aura une vraie question opérationnelle qu'il faudra qu'on traite. Merci, M. le Sénateur, pour ce point. Je pense et j'imagine un parlementaire qui dit une loi élan que vous avez portée est défendue longuement qui se termine avec un grand N. Ça amène un commentaire. Et certainement, nous faire partager peut-être l'ambition du gouvernement et votre ambition sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci d'abord de votre invitation de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à saluer l'ensemble des sénateurs ici présents, Mme la députée, Mesdames et Messieurs les élus locaux. Mais je suis d'autant plus content que j'étais parmi vous il y a un an à Épernay. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un an à Épernay, j'avais pris un engagement auprès de vous. C'était de vous dire, on est en septembre, je crois, c'est ma mémoire, voilà. C'était de vous dire, ça fait à peu près 3-4 mois que nous sommes arrivés, beaucoup se dit, beaucoup parfois critique, ce que sont les RIP. Et moi, j'avais pris un engagement en vous disant, peut-être qu'il y a des meilleurs schémas. Il y en a qui fonctionnent très bien, il y en a qui fonctionnent un peu moins bien. Mais c'est vrai aussi dans les zones d'initiatives privées, etc. Mais ce que je suis sûr, c'est que je déteste les équilibres instables. Je me souviens, je vais utiliser cette expression et que l'engagement que je prenais avec vous, c'était de consolider les RIP en se disant, mais comment on fait pour accélérer dans le cadre de ce cadre déjà établi, c'est-à-dire des réseaux d'initiatives publiques d'un côté et les amis de l'autre. Et je crois qu'un an après, on a vraiment prolongé cela. C'est-à-dire qu'on a, d'une part, consolidé les RIP. On a continué à apporter les financements. Depuis l'été 2017, c'est quasiment plus de 850 millions d'euros qui ont été signés par le gouvernement en termes d'engagement au titre du plan très haut débit. Mais surtout, et je tiens vraiment à remercier les parlementaires avec une pensée particulière pour Patrick qui, comme vous le savez toutes et tous, porte ses sujets avec beaucoup de conviction et beaucoup d'énergie. Ce n'est pas toujours évident de convaincre Patrick quand on ne partage pas complètement sa position. Je dois l'avouer. Mais c'est ça qui amène la beauté des débats. Et je crois vraiment qu'on peut dire, cher Patrick, qu'effectivement, et je t'en remercie, à la fin, cette loi à élan comporte un grand N avec énormément de mesures. Alors, je ne le répéterai pas et je te remercie de toute la description exhaustive que tu en as faite. Mais effectivement, on a voulu d'abord consolider le cadre, les RIP, etc. mais surtout de se demander comment est-il possible d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Avec les investissements, j'en ai parlé, mais surtout avec le déploiement et la loi Élan en est un des éléments. Pas le seul, mais un des éléments. Alors, dans cette loi qui fait suite quand même à un an de travail acharné, qui s'est terminé hier soir, pour la petite histoire, j'étais censé être accompagné de mes équipes et ils ont tous raté le train les uns après les autres ce matin. Je ne sais pas à quelle heure ils ont fini hier soir pour fêter la fin de la commission mixte paritaire. Mais voilà, il y en a un qui est là. Il y a le directeur de cabinet qui, lui, est infatigable, est là. Mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail fait avec les parlementaires et je crois qu'il y a un symbole qui montre à quel point on a voulu aller de l'avant. Vous savez, c'est tout le débat sur les architectes des bâtiments de France. Vous avez certainement vu qu'on a été assez, voire fortement critiqué en disant ce gouvernement est prêt à détruire l'architecture, détricoter le patrimoine de notre pays. Et ce n'est absolument pas évidemment le sens de toutes les actions que nous avons portées avec les parlementaires. Mais en revanche, c'est une vraie volonté de notre part de se dire demain, effectivement, il doit être possible de mettre beaucoup plus rapidement des antennes de téléphonie mobile, y compris en zone montagne. Je me souviens très bien d'un déplacement que j'avais fait avec Mme Battistelle où il avait fallu dix ans pour mettre une antenne parce que les ABF nous avaient fait faire toutes les montagnes autour du village pour voir de quelles montagnes on verrait le moins l'antenne. Entre-temps, il n'y avait plus aucun jeune qui habitait dans le village, plus aucun, ils étaient tous partis. Et donc, pareil dans les installations des RNO, etc. Bref, avoir une approche qui part vraiment du terrain avec une grande responsabilité qui est la responsabilité des élus locaux qui est à la fin resté maître d'ouvrage de tout cela et jusqu'à preuve du contraire, le principal lobby d'un élu local n'est pas de détricoter son patrimoine qui est au contraire ce qu'il souhaite préserver le plus possible. Il est viscéralement attaché à son territoire. Mais je donnerai que cet exemple pour compléter ce que dit Patrick pour vous montrer à quel point on a voulu bouger des lignes, même quand on nous disait que ce n'était vraiment pas possible, y compris quand politiquement ce n'était pas évident, on a tenu bon avec les parlementaires et vraiment j'insiste dessus pour pouvoir simplifier drastiquement le déploiement. Si j'ai une requête que je peux faire puisque parlementaires et gouvernements ont beaucoup travaillé pendant un an, si je peux me permettre de demander à Infranium de faire un boulot maintenant, de prendre le relais maintenant, je pense que tout ce que vient de dire Patrick ce serait vraiment bien si la FEDE pouvait en faire avec notre appui un document synthétique le avant-après, pédagogique, qu'on puisse adresser à l'ensemble des porteurs de projets, l'ensemble des élus locaux parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait noté exactement ce qu'a dit Patrick et une loi c'est un superbe objet mais ce n'est pas forcément très digeste tout le temps. Donc si vous en êtes d'accord, cher Etienne, j'ai avec grand plaisir de pouvoir élaborer un tel document et de le diffuser de manière la plus large possible. Je rebondis justement sur cet échange. Donc on a partagé hier avec l'ensemble des élus locaux avec ce focus sur l'ensemble des projets régionaux mais aussi avec cette vision et ce petit tour de France des RIP qui avait une énorme détermination aujourd'hui de l'ensemble des territoires. Tous les RIP aujourd'hui sont quasiment lancées et attribuées. Donc on en veut besoin d'un cadre qui nous permette d'accélérer. C'était hier soir. Aujourd'hui, je crois qu'on a devant nous, je vais vous rappeler juste deux, trois chiffres, un véritable défi industriel qui est devant nous. C'est 20 millions de prises à construire en cinq ans. C'est ça le défi qui est devant nous. Sans vouloir vous abrouver de chiffres, j'en prends un seul. Les derniers chiffres qui sont sortis de l'ARCEP, on a été capables de construire au dernier trimestre, donc au T2 2018, 830 000 prises. On va arrondir un petit peu sous le regard de Mme Lombard. Ça veut dire qu'il faut monter encore en puissance. Ça veut dire qu'on soit capable, que notre industrie soit capable de construire quasiment 1 million, voire 1,2 million de prises par trimestre pour relever ce défi. Donc défi industriel avec, vous l'avez compris, M. le ministre, aujourd'hui, un écosystème qui est derrière notre fédération et je voudrais peut-être laisser la parole à Étienne quelques minutes pour nous dire quelques mots aujourd'hui de l'enjeu de cette filière très largement et des perspectives qui s'offrent à nous pour l'ensemble de cet écosystème aussi en termes d'emploi que d'innovation ou même d'export. Merci Hervé. Bonjour M. le ministre. Merci pour votre présence. Vous étiez là effectivement à Épernay l'année dernière. Je suis très heureux de voir que vous êtes à nouveau là cette année et j'espère compter sur vous pour l'année prochaine. M. le préfet, M. le président du conseil départemental, mon cher Xavier, mon cher Philippe, mesdames et messieurs les parlementaires, nous sommes effectivement mis devant nos responsabilités, cher Patrick, M. le ministre, puisque aujourd'hui tout est là. Le cadre est là, les moyens d'accélérer sont là, les projets sont partis, donc nous sommes maintenant devant le mur du déploiement. Vous avez bien compris que nous avions donc 20 millions de prises à construire en 5 ans. On a fait 10 millions les 10 dernières années et nous avons fait les plus simples. Paris, Lyon, Marseille, si je la fais très courte, et par définition il nous reste les plus difficiles. La Mayenne en est un parfait exemple. Les prises isolées en Mayenne, on peut faire plusieurs kilomètres pour aller chercher une prise. C'est bien plus long, bien plus coûteux. L'enjeu principal, vous l'avez tous compris, ce sont donc les ressources humaines. Notre observatoire fait par l'IDAT, 12 000, nous étions 12 000 équivalents en temps plein à fin 2017. Nous devons monter à 28 000 pour pouvoir assumer ces engagements. oui, comme vous le dites. 28 000, il n'y a pas 50 000 solutions, il faut embaucher, former. Nous avons les plateaux de formation labellisés, objectifs, une quarantaine aujourd'hui, ce n'est pas un sujet. Nous avons des formateurs, ce n'est pas un sujet non plus. Notre premier sujet, c'est le sourcing. Je n'aime pas le terme, mais tout le monde comprend bien ce que ça veut dire. on a une problématique qui dans un pays avec encore 5 millions de chômeurs, ça pourrait paraître surprenant. On a, si vous me passez l'expression, un mal de chien à trouver du monde pour venir déployer nos réseaux. Alors, on y travaille, communication d'un premier temps. On a signé avec l'État une EDEC. Dans le cadre de cette EDEC, on va communiquer, communiquer fortement. On, vous le savez tous, parce que c'est mon credo, vous savez tous qu'on a un déficit de communication collectivement. On a un chantier qui est le plus grand chantier de France. On peut débattre à des montants avec le Grand Paris, mais au moins de manière surfacique, il n'y a pas de débat sur le plus grand chantier de France. Colossal, plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissement. Il y a quand même moyen d'attirer des talents et pas que, puisque comme vous le savez, monsieur le ministre, on peut, sur nos métiers, prendre des profils sans aucune formation, avec des formations très courtes, deux mois, on propose des CDI avec une vraie perspective, puisque nous avons, on le sait tous, 10 à 20 ans de perspectives devant nous, parce qu'au-delà des objectifs de 2022, il y a 2025, la Gigabit Society avec le fibrage de, on pourra en reparler, 198, 99% de la population avec un complément via le mix technologique, on en parlait, monsieur le ministre, tout à l'heure. Donc, le challenge, vous l'avez compris, est colossal, mais il faut que, collectivement, nous réussissions à convaincre de venir travailler dans nos entreprises, dans nos usines. on a vu l'entreprise tout à l'heure, Groslot, monsieur le ministre, vous voyez que Groslot, au cœur de l'Anjou, comme nous tous, a des problèmes de recrutement, ce qui est quand même assez incomprensible. Pour nous aider, monsieur le ministre, on en a déjà parlé tous les deux, à Aurillac, mais je réitère cette demande, nous avons un moyen que l'État pourrait mettre à notre disposition, qui s'appelle le comité stratégique de filière, et je sais que vous en êtes convaincus, ça dépend de la DGE, Direction Générale des entreprises, il y a possibilité pour les infrastructures numériques de devenir un CSF, un comité stratégique de filière, ce qui nous permettrait d'être reconnus au même titre que des grandes filières type automobile, aéronautique, agriculture, et ça, ça nous donnerait une visibilité, ça nous mettrait aussi des moyens, certains moyens, notamment de la DGE, entre guillemets, à disposition pour pouvoir travailler dans la communication, la formation, afin de réussir cet objectif 2022-2025. En tout cas, croyez bien que nous sommes 100% mobilisés, je réponds à votre sollicitation, bien entendu, que faire un VADMECOM le plus simple possible des travaux qui concernent, dans le cadre de la loi Elan, l'accélération, nous permettant, nous, entrepreneurs, d'accélérer le déploiement, bien entendu, que nous allons le faire conjointement, et diffuser le plus largement possible. Merci. Merci Etienne. Donc on va relever le défi, je crois, avec les services de Jeanne-Normandie, mais peut-être aussi, je pense, avec les moyens de l'Agence du numérique. Je remercie Régis Baudouin, directeur d'Ambition très dégui, d'être parmi nous aujourd'hui. Peut-être un mot sur ce comité stratégique de filière, son enjeu en termes aussi d'innovation et d'export. Je vais y répondre. Justement, je pense que je rebondis sur les propos d'Etienne. Je pense qu'il y a quand même un point qui est fondamental, c'est que, au-delà du cadre qu'on a aujourd'hui établi, on a effectivement des objectifs très ambitieux. et à chaque fois qu'on n'arrivera pas à tenir ces objectifs, en fait, c'est une déception nouvelle qu'on donnera à nos concitoyens. Or, ça fait, entre guillemets, beaucoup de fois qu'on leur fait le coup, beaucoup de fois qu'on leur dit vous inquiétez pas, vous aurez la fibre. Et je pense que, si nous, nous ne sommes pas capables aujourd'hui, alors qu'on a fait le cadre, alors qu'il y a cette volonté politique, cette volonté locale des élus locaux, cette volonté des entreprises et de la fédération, si nous, on n'est pas capables de maintenir ces objectifs et de les tenir, à ce moment-là, on aura un très, très gros problème. Et donc, pour moi, on s'est fixé deux jalons. Un premier jalon qui est fin 2020 d'apporter du bon débit à tous les Français et fin 2022 d'apporter du très haut débit à tous les Français. Ce qui ne veut pas forcément dire de la fibre fin 2022, mais il peut y avoir un mix technologique tout en sachant qu'ensuite, il y a la société du gigabit en 2025. Donc, là où, moi, à titre personnel, j'ai dépensé beaucoup d'énergie avec mes équipes et avec les parlementaires pendant un an, d'abord à signer le New Deal avec les opérateurs de téléphonie, puis à finaliser pour que le N de la loi Elan soit un grand N, il y a bien en tête que cette énergie, on la met aujourd'hui dans le suivi et Régis, Baudoin, toutes les équipes me font monter tous les mois, département par département, l'état des lieux de tous les développements de tous les RIP. Et donc, je sais exactement ce qui marche, ce qui ne vont pas et dès que ça ne marche pas, on prend tout de suite les mesures correctives où on fait en sorte de s'assurer que les délais sont bien respectés. Dit autrement, soyez sûrs que vous m'aurez sur le dos de manière très constructive, si je puis dire, mais parce que, objectivement, si on n'arrive pas, nous, à faire en sorte que les délais soient respectés, c'est une promesse qu'on a faite aux Français qui ne sera pas tenue et je pense que, je ne suis pas le seul à penser que, si nous, nous n'arrivons pas à honorer ces promesses, le lendemain de notre pays dans les prochaines élections, ne sera pas forcément des plus beaux. Donc, on a cette obligation collégiale de réussite. Après, ça, c'est le volet très important, essentiel. Le deuxième, c'est, il faut voir aussi le verre à moitié plein dans la mesure où, depuis le début 2018, chaque jour ouvré, c'est l'équivalent de la ville de Montargis, plus de 10 000 prises qui sont rendues raccordables. Donc, on est dans une dynamique qui est juste extraordinaire mais, comme tu l'as très bien dit, cette dynamique, elle doit être renforcée, décuplée, voire quadruplée alors même qu'elle est de plus en plus difficile sur le terrain. Mais, tout dépend de nous maintenant, vraiment. Et enfin, dernier point, effectivement, moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu de consolidation de la filière, ça, j'en suis persuadé, que, objectivement, c'est déjà assez impressionnant qu'en si peu de temps, une filière ait réussi à autant se structurer. le faire dans le cadre d'un CSF, moi, je trouve ça très bien, très bien, même si, pour avoir passé pas mal de temps à Bercy, piloté pas mal de ces CSF et de cette nouvelle France industrielle, typiquement, tout est question d'emploi qu'on vient d'évoquer, qui est vraiment, là aussi, un truc assez, 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 à la fois dingue et en même temps, plein d'espoir. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous ne cessent de me dire on cherche à recruter, on cherche à recruter et puis, inversement, dès que je suis dans un quartier prioritaire de la ville, dès que je suis dans des zones de bassin d'emploi, on me dit mais moi, je cherche à bosser, je cherche à bosser. Il y a une incohérence totale, il nous faut recréer ce tuyau et je m'engage, je pense, notamment, qu'on est en train de monter vraiment une politique de l'emploi avec un délégué qu'on vient de nommer qui s'appelle Jean-Michel Marx, sur l'insertion, un spécialiste de la question auprès de Muriel Pénicaud, je pense typiquement qu'il faut qu'on, au-delà du CSF, qu'on fasse des réunions très pratiques, ciblées entre Infranium, cette nouvelle délégation, des dispositifs qu'on a créés, par exemple, on a créé les emplois francs qui fait que tout jeune de quartier aujourd'hui, toutes celles et ceux qui sont là qui ont les embauchés, en CDI, c'est 5 000 euros par an de déduction que vous avez pendant 3 ans. À nous de créer ces passerelles et vraiment à nous de les créer. On est en train d'en saisir, mais donc je m'engage aussi à monter cette réunion. J'espère qu'on aura la même réactivité que pour Patrick et que dès ce soir, vous recevrez le message. Je crois que mes équipes ont compris le... Mais voilà. Faisons... Donc moi, je m'engage à pousser le CSF, mais je m'engage aussi à faire ces politiques plus ciblées, notamment avec M. Marx. Merci beaucoup pour ces précisions et ce soutien, même si on le connaissait déjà. Alors sur le sujet, on suit nous aussi, parce qu'on a mis en place maintenant depuis 5 ans un observatoire très précis avec un ensemble d'indicateurs qu'on a amélioré l'année dernière. Notamment, on parle beaucoup de sourcing emploi. Il y avait beaucoup aussi de soucis sur le sourcing fibre. Je pense que là, on a mis tout le monde autour de la table, y compris les syndicats professionnels comme le Cicabel pour trouver des solutions pour accompagner cette fière. Donc soyez convaincus, mais je crois que vous l'êtes, qu'aujourd'hui, toute la profession est effectivement rassemblée pour relever ce défi de l'accélération, d'être aux côtés des collectivités. Sur le sujet de l'emploi, on a aussi un indicateur en termes d'heures d'insertion. Ce plan France-Civis, on l'a chiffré, c'est 3 millions d'heures d'insertion qui sont possibles. On a commencé à soutenir de très belles initiatives, une que vous connaissez, les plombiers du numérique. Bien sûr que c'est des petits nombres de personnes, mais je crois que voilà, et je voudrais saluer cette profession, c'est les élus qui le disait hier dans le Tour de France des RIP, on a une profession qui est exemplaire en termes de clauses d'insertion dans tous les RIP qui ont été signés avec toutes les entreprises partout en France. Les départements, les régions ont imposé ces clauses d'insertion et on est au rendez-vous et très souvent, on dépasse les taux minimum de 10% qui ont été mis dans les marchés. On fait mieux en termes de taux d'insertion. Donc je crois qu'il faut aussi saluer toute cette profession aujourd'hui qui s'engage aussi sur ce volet qui est très important pour notre société tout entière. On va changer peut-être un peu de sujet. On a parlé d'actu, on a parlé d'infra. Toutes ces infras, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi pour permettre à ces territoires de développer des nouveaux usages. Je vais donc passer la parole à la fois à Loïc Hervé et à Guelph-Saint-Randour sur ce sujet de nouveaux usages, on parle de smart territoire, peu importe le vocable, l'important, c'est ce qui se trame, ce qui se réfléchit pour effectivement ces réseaux demain apportent de nouvelles solutions aussi bien en termes de gisements d'économie que de nouveaux services pour nos concitoyens. Merci de m'avoir invité de me donner la parole sur un sujet qui est directement connecté à celui qu'on vient d'aborder mais qui nous permet aussi de réfléchir le monde nouveau dans lequel on est en train d'entrer et de penser la ville. Et si j'interviens ce matin comme représentant de la Fédération nationale des collectivités concernant les régies, la FNCCR, c'est précisément parce que nous menons des réflexions régulières au sein de la Fédération sur ces sujets-là qui vont nous permettre de réfléchir les rapports qu'il y a entre les citoyens. Naturellement, je le dis devant des collectivités, vous avez parlé à l'instant beaucoup de ces réseaux qui sont en déploiement et qui sont extrêmement intelligents parce qu'ils vont permettre cette société nouvelle d'émerger. Mais il faut aussi que nous accompagnions les élus, les collectivités dans l'imagination qu'on peut avoir. Alors comment on le fait ? On le fait évidemment avec des réunions et on essaie de regarder ce qui se passe à l'étranger. La France, elle rattrape un retard qui est important mais elle le rattrape parce qu'on a notre histoire, on a notre monde rural à desservir et on a des territoires auxquels on va pouvoir apporter des opportunités qui sont nouvelles et on peut regarder ce qui se passe à l'étranger et aussi s'inculturer. C'est-à-dire regarder avec le regard français, avec les besoins français, la société qu'on va pouvoir construire. Il y a des choses extraordinaires à l'étranger, il y a des choses aussi terrifiantes et il y a des choses qui entament, moi qui suis membre de la CNIL depuis 4 ans, des choses qui ne correspondent pas non plus à ce que nous voulons faire de notre société. La ville connectée, la Smart City, elle doit être plus inclusive, plus solidaire, plus démocratique, plus horizontale, moins verticale et ça va, je le dis notamment à nos collègues élus, ça va réinterroger les modes de fabrication de la règle commune, c'est-à-dire ça va réinterroger la démocratie. Et si on n'est pas sur cette vision-là, si on n'a pas philosophiquement une réflexion éthique, une réflexion politique, une réflexion philosophique sur ce que doit être la ville de demain, alors on va passer à côté de l'exercice. On pourra se faire plaisir avec des belles technologies qui sont très intéressantes, qui vont permettre de passer des gaps de croissance, des gaps de productivité, mais au fond, on sera passé à côté de l'objectif final qui est de rendre la société et la ville plus vivables et plus simples. Et je viens d'un département que, monsieur le ministre, vous connaissez, qui est la Haute-Savoie, qui est un département frontalier, un département industriel, un département de montagne, un département où l'humanisme veut dire quelque chose sur un plan philosophique ou sur un plan politique et dans lequel, évidemment, cette question-là est une question absolument centrale et c'est là-dessus que la FNCCR travaille et on vous invite, naturellement, et ma présence aujourd'hui en témoigne, à ce qu'on puisse travailler ces questions-là beaucoup plus en amont parce que ce sont... C'est la nouvelle frontière des libertés publiques, c'est la nouvelle frontière de la société dans laquelle nous allons vivre et dans laquelle nous voudrions que nos enfants vivent. Merci beaucoup. Gaël Serrandour, Caisse des dépôts, on parle maintenant en termes de marque de banque des territoires, long chemin d'accompagnement de l'ensemble des territoires, bien entendu, sur la partie infrastructure, mais je sais aussi que sur ce sujet des nouveaux usages et des smart territoires, vous avez aujourd'hui des réflexions et des idées pour accompagner ces collectivités. Je vous cède la parole sur ce sujet et si vous me trouvez un micro qui marche, ça peut m'arranger. Merci. Voilà, c'est résolu. Merci beaucoup de nous avoir conviés pour intervenir et participer à cet échange. d'autant plus que la Banque des territoires est historiquement connue, Hervé, tu le rappelais, pour son rôle de financeur des infrastructures numériques et du très haut débit depuis des années. Monsieur le sénateur, vous avez rappelé tout à l'heure l'une des questions qui est toujours en débat sur la garantie des collectivités lorsqu'il y a des prêts sur les fonds d'épargne. c'est un sujet sur lequel on a eu l'occasion d'échanger et sur lequel il faudra sans doute qu'on finisse de converger avec la direction du Trésor puisque la Banque des territoires n'est pas la seule décisionnaire en l'espèce. Et c'est vrai que vous avez l'habitude de nous voir et d'échanger avec nous sur les prêts que nous faisons aux collectivités territoriales. Pour le très haut débit, c'est 450 millions d'euros de prêts aux collectivités, au secteur public local. Et puis notre rôle d'investisseur aussi aux côtés des opérateurs puisque chaque mois nous devenons actionnaires, co-investisseurs aux côtés des opérateurs puisque nous sommes en Pays de la Loire. Le mois prochain, nous deviendrons actionnaires et investisseurs du projet du Maine-et-Loire. Donc actionnaires d'Anjou-Fibre. Et donc chaque mois qui passe, ce sont effectivement des dizaines de millions d'euros que la Banque des territoires mobilise aux côtés des opérateurs de télécommunications délégataires des collectivités. Et pour faire le lien avec votre invitation sur les services, je voudrais illustrer avec quelques exemples concrets pour montrer que ce ne sont peut-être pas forcément que des idées ou des intentions mais qu'il y a également déjà des réalisations sur le sujet des services le premier c'est que lorsque nous investissons aux côtés citons les tous comme ça il n'y aura mes TDF, Action, Covage, Altitude, Orange ou SFR Collectivité il y a de plus en plus aujourd'hui de fonds dédiés aux usages et aux services numériques. Il y a eu un témoignage hier de madame la vice-présidente du département de Haute-Garonne, madame Annivieux qui a rappelé que dans ce département et dans ce projet-là il y avait un fonds dédié et ce sera également le cas dans l'Anjou. Aujourd'hui, tout l'argent que la Banque des territoires mobilise lors de ses investissements lorsqu'on fait l'exercice de cumuler tous les fonds qu'on pourrait appeler des fonds de dotation pour les usages ou les services, on est à peu près à 30 millions d'euros qui sont à la main finalement des collectivités territoriales dès lors que ces réseaux sont en train de se déployer pour engager des actions soit de promotion et de communication sur le très haut débit soit pour enclencher de véritables services nouveaux à l'échelle locale. Donc ça c'est un point qui est important parce que c'est un lien direct entre le projet de déploiement d'une infrastructure et la promotion et le développement des usages. Et puis le deuxième exemple que je voudrais vous donner puisqu'on a initié cette table ronde en parlant de la commission mixte paritaire conclusive sur Elan. Dans Elan on a beaucoup parlé du grand N du numérique mais il y a un volet important sur le logement et le logement social et puisque nous avons une filiale CDC Habitat importante qui joue un rôle et qui va jouer un rôle suite à la promulgation de la loi Elan d'animation de mutualisation de fédération des organismes de logements sociaux et bien il y a des actions qui sont d'ores et déjà et j'aime bien l'intervention du sénateur Hervé qui rappelle qu'il faut aussi savoir toujours regarder à l'étranger ce qui se passe et là en l'occurrence en l'espèce il y a des bailleurs sociaux souvent et en l'occurrence en Allemagne qui ont des initiatives très concrètes et intéressantes dès lors qu'un résident et un nouveau locataire arrive dans l'emprise de l'organisme de logement social il a à la fois la formule logique et le couvert ben là en l'occurrence il a à la fois son logement et l'accès internet et des services numériques à très haut débit et ça fait partie du package et c'est l'ambition qu'on a au sein de la Banque des Territoires avec notre activité logement social pour que dès lors qu'il va y avoir des rénovations d'infrastructures y compris de rénovations d'infrastructures énergétiques lourdes dans le parc immobilier social on pense finalement à une mise à niveau de l'infrastructure bâtimentaire de l'infrastructure du logement social qui intègre aussi des services numériques voilà et c'est toute l'importance aussi liée à l'accès à l'inclusion de l'ensemble des populations et des locataires de ce type de logement de pouvoir accéder à des services de manière simple donc voilà peut-être l'illustration avec deux exemples concrets à la fois les fonds qui sont à la main des collectivités territoriales chaque fois que l'on investit pour le déploiement des infrastructures et puis aussi cet exemple un peu particulier dédié au logement social mais qui montre bien qu'il y a devant nous bien sûr encore énormément de choses à faire mais des choses qui sont relativement faciles néanmoins à mettre en oeuvre M. Denormandie donc peut-être sur la partie usage et sur la partie inclusion vous avez parlé aussi d'inclusion numérique peut-être une réaction sur ces sujets la politique publique qu'on mène moi j'ai souvent tendance à la résumer en disant qu'on a véritablement lancé un grand plan pour des ruralités connectées c'est comme ça que je le résume et que je le porte politiquement en disant il faut absolument qu'on ait des ruralités connectées en fait des territoires connectés parce qu'il y a aussi des territoires non ruraux qui n'ont pas eu encore suffisamment accès au très haut débit mais quand on dit ça c'est vraiment trois jambes trois piliers et si jamais ce triptyque n'existe pas c'est l'architecture qui ne fonctionne pas la première jambe c'est effectivement l'infrastructure j'y reviens pas on n'a pas arrêté d'en parler en très haut débit et en téléphonie mobile le deuxième c'est le volet insertion numérique il faut jamais oublier qu'au moment où on se parle on a quand même 13 millions de français qui ne savent pas utiliser internet c'est ce qu'on appelle l'électronisme vous connaissez ça très bien et donc il faut là aussi avoir une vraie politique publique en association avec les élus locaux et je salue notamment les départements qui ont beaucoup poussé et aidé mon collègue Mounir Majoubi sur ce sujet pour pouvoir développer des solutions d'insertion numérique et on a notamment le président de la république l'été dernier et Mounir Majoubi il y a quelques jours reprécisé ce qu'a été ce pass numérique qui est en fait un système de formation qui permet à chacune et à chacun de pouvoir disposer de 15 à 20 heures de formation à l'accès au numérique et ça c'est essentiel parce qu'il faut que là aussi de ce travail collégial pour que ce soit les structures de l'Etat que ce soit les structures des établissements publics que ce soit les structures des élus locaux on puisse diffuser ce pass numérique et puis après il y a un troisième pilier qui à mes yeux est essentiel parce qu'il est créateur de valeur il est créateur de richesse c'est l'usage et l'usage c'est vraiment le fait que derrière tout ce qu'on dit il y a l'humain et il faut remettre l'humain au centre de tout ce qu'on est en train de faire donc c'est l'usage qui est le plus important et cet usage aujourd'hui on le voit il a révolutionné totalement nos habitudes ça c'est clair c'est une solution vis-à-vis des grandes mutations je pense à la mutation écologique c'est une création de valeur vis-à-vis y compris des entreprises et je voudrais juste terminer en vous donnant un message une proposition pour laquelle vraiment je souhaite qu'on puisse bosser dessus dans les prochaines semaines il s'avère qu'hier on a eu un moment important où une personne qui s'appelle Patrick Lévy-Veitz qui dirige une fondation qui s'appelle Travailler Autrement à qui j'avais confié il y a huit mois la mission de réfléchir à ce qu'on appelle des tiers-lieux ces espaces de co-working alors ces tiers-lieux ces espaces de co-working beaucoup connaissent en fait on a souvent l'idée d'un espace où vous faites du télétravail ce qui est très bien d'autant plus que Muriel Pénicaud a rendu opposable le télétravail les parlementaires l'ont voté et des espaces de co-working c'est bien plus que ça c'est des espaces où vous pouvez faire soit du Fab Lab soit du télétravail soit de la création artistique bref il y a plein de solutions c'est créateur de valeur c'est une réponse à une aspiration sociale qui est incroyable et c'est beaucoup d'interactions dans une société qui est d'ailleurs très intéressant et passionnant dans quelques années dans quatre ans plus de la moitié des employés auront entre 18 et 35 ans et quand vous interrogez les 18 à 35 ans ils vous disent à 70% on veut être indépendant et quand vous leur dites mais ça veut dire quoi être indépendant ils vous disent en tout cas ça veut surtout dire que je suis indépendant mais je ne suis pas seul chez moi je suis indépendant mais je travaille en collectivité et donc en fait ces tiers-lieux arrivent à réconcilier parfois ce qui peut paraître pas forcément évident à concilier et donc l'état on a pris toutes les mesures préconisées par cet expert qui s'appelle Patrick Lévy-Weitz hier on a annoncé qu'on allait mettre 60 millions d'euros au titre des dotations pour porter les tiers-lieux on a des investisseurs privés qui nous soutiennent je pense notamment à Amundi la banque des territoires n'a pas encore donné son accord mais je ne doute pas qu'elle exactement et avec une seule obsession c'est la même façon qu'on a fait des opérations cœur de ville ou autre c'est de soutenir les projets qui remontent des territoires parce que jamais on n'ira nous imposer un tiers-lieu dans tel ou tel territoire c'est s'il n'y a pas un projet l'entrepreneuriat porté par les élus locaux ça ne marchera pas et donc on va lancer un appel à manifestation d'intérêt dans les tout prochains mois avant la fin de l'année pour faire remonter ces projets avec un objectif de faire 300 fabriques nouvelles qui sont des gros pôles d'animation de ces tiers-lieux partout sur notre territoire donc vraiment c'est un message si l'année prochaine puisque Étienne me réinvite je ne sais pas si je serai encore en position de venir mais si c'est le cas avec grand plaisir je trouve ça très bien qu'on puisse faire un point sur cet usage et notamment les tiers-lieux parce qu'on a tous à y gagner j'en suis absolument convaincu Paris tenu et Paris relevé donc effectivement sur l'année prochaine on a commencé à avoir pas mal d'ateliers sur ces sujets dans cette université d'été et on inclura donc effectivement c'est FabLab Expans de Coorking Fabrique tous les noms existent il y a des très très belles expériences un petit peu partout sur les territoires je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui existe pour peut-être le démocratiser je vais continuer mon tour d'actualité je ne sais pas si on arrivera à épuiser tous les sujets mais il y en a un autre qui est très important je pense écoute dont on n'a pas encore abordé c'est la digitalisation des entreprises là-dessus il y a beaucoup d'attentes l'ARCEP s'est positionné sur ce sujet pour mettre un peu plus de concurrence sur ce marché entreprise il y a un défi immense en termes de compétitivité en termes de développement pour tout notre tissu de PME de TPE partout en France les réseaux arrivent aujourd'hui cette partie-là est très importante je vais laisser peut-être Martine Lombard nous faire un petit point puisque son président a déclaré pendant l'été que ce serait un ou le sujet de rentrer ce marché entreprise donc je suis sûr qu'elle a quelques précisions à nous donner sur cette question d'actualité oui je voulais d'abord remercier Étienne Dugas et Infranium d'une façon générale parce que vous nous avez envoyé une belle lettre il y a quelques disons quelques jours avec laquelle nous sommes assez d'accord d'abord nous sommes d'autant plus d'accord que vous commencez par dire que nos orientations sont excellentes dans l'analyse de marché que vous les partagez entièrement qui consiste effectivement à créer des offres intermédiaires entre vraiment le bas de gamme qui est proche du résidentiel et puis le très haut de gamme sur des fibres dédiées mais qui sont évidemment très coûteuses donc l'objectif nous le partageons tous et il est d'autant plus important que le taux de numérisation des entreprises est faible en France donc il faut vraiment avancer et puis ensuite vous soulevez de vraies questions qu'on se pose aussi et auxquelles on est en train de travailler fortement en effet par exemple il y a une offre sur laquelle on mettait l'accent qui est l'offre FTTH plus c'est-à-dire avec une garantie de temps de rétablissement une offre passive qui devait être proposée par Orange aux opérateurs cette offre a été effectivement mise à disposition mais à un prix tel que à notre connaissance personne ne l'a souscrite donc clairement cette offre apparaît en l'état inopérante notamment parce que le tarif est trop élevé donc nous discutons très sérieusement avec Orange d'une amélioration significative en priorité de l'aspect tarifaire de cette offre par ailleurs vous disiez que l'offre de revente qui faisait partie aussi de l'analyse de marché que Orange devait proposer l'offre de revente impose aux opérateurs d'utiliser en fait les équipements siglés Orange évidemment les opérateurs alternatifs trouvent ça un peu fâcheux de devoir proposer à leurs clients des équipements siglés Orange là aussi nous en parlons en ce moment même avec Orange pour qu'il soit une véritable offre à marque blanche et je dois dire qu'il me semble que cela avance bien ensuite il y a l'offre FTTE vous attiriez aussi notre attention bon c'est une offre que propose que veut proposer Orange sans qu'on le lui ait demandé ce à quoi nous nous attachons vraiment c'est que cette offre respecte bien le cadre symétrique c'est à dire qu'il n'y ait pas de discrimination que des opérateurs alternatifs puissent apparaître et proposer une offre réplicable avant même qu'elle soit offerte sur l'offre marché de détail par Orange et puis enfin vous attiriez notre attention sur le problème de la qualité de service sur le cuivre et bien là vous le savez une procédure est en cours et une procédure d'une nature telle que je n'ai pas le droit d'en parler davantage donc voilà ce que je puis vous dire sur le marché entreprise sur lequel on travaille intensément en ce moment merci beaucoup peut-être Gaëlle Serrandour je sais que on s'est positionné sur le sujet du marché entreprise mais la Caisse des dépôts aussi accompagnée des acteurs et s'est posée sur le sujet peut-être un mot complémentaire sur ce sujet oui peut-être pour dire également que la Banque des territoires souscrit totalement comme un franum au cadre réglementaire fixé par le régulateur tant et si bien que ce cadre qui vaut pour les années 2018-2020 nous avons voulu en nous inscrivant totalement dans le cadre fixé participer à l'émergence d'un acteur opérateur de gros pour ce marché et nous avons avec Mounir Majoubi annoncé mi-juin l'investissement de la Banque des territoires dans un opérateur dédié à la coste infrastructure qui quelque part en filigrane était inscrit dans la feuille de route du régulateur donc vous avez indiqué un certain nombre de points d'amélioration de vigilance qui sont des points que le régulateur a dans son plan d'action je voudrais peut-être en miroir donner tout de même la vision également positive des évolutions de ce marché puisque dans ce cadre-là et nous ce que nous voyons désormais en tant qu'actionnaire et investisseur de coste infrastructure c'est une couverture qui s'étend c'est 4 millions de lignes professionnelles qui sont aujourd'hui éligibles c'est l'objectif des 8 millions avec coste qui vont être permises d'ici la fin de l'année donc la feuille de route de cet acteur de gros que vous appeliez de vos voeux sera au rendez-vous de l'année 2018 même si en effet il y a un certain nombre d'autres items que vous avez rappelés madame Lombard dans des réglages qui alors pour certains nous considérons que ce sont des réglages fins ou des réglages un peu plus importants mais oui il reste des choses à opérer et peut-être le lien tout de même puisque on parle beaucoup de réseaux également d'initiatives publiques ce sujet il est fortement en lien avec l'action et les initiatives des collectivités territoriales depuis vous avez rappelé monsieur le président que dans votre département vous avez raccordé une première entreprise sur le réseau on a eu également des témoignages si j'élargis pour la région Pays de la Loire mais également en Vendée où il y avait le sujet de la priorité mise au raccordement des entreprises le fait que des acteurs comme celui dans lequel nous avons investi puissent agir sur l'ensemble du territoire c'est certes parce qu'il a réussi à avoir un accord important avec Orange mais parce qu'il sera également présent sur l'ensemble des réseaux d'initiatives publiques et je pense à des acteurs des entreprises locales je pense à Océanet qui par exemple est basé à Nantes ou à Sartefibre qui sont des entreprises de services numériques des SS2I locales qui pouvaient être empêchées entravées dans leur action dans leur action commerciale et dans leur développement grâce au cadre réglementaire ces entreprises désormais vont pouvoir agir se développer alors qu'elles en étaient empêchées avec un certain nombre de limites et par ailleurs des opérateurs internationaux qui ne pouvaient pas venir sur chacun des réseaux d'initiatives publiques français vont pouvoir aussi grâce à cette initiative venir commercialiser sur les réseaux des collectivités donc je pense qu'il y a aussi ce mouvement très important et positif qu'il faut souligner même s'il ne faut pas sous-estimer les chantiers qui demeurent encore dans ce marché Merci sur cet enjeu qui est très important je vais rebondir maintenant sur une remarque tout à l'heure de Julien Normandie sur le fait qu'on était attendu au tournant par nos concitoyens effectivement en termes de respect des engagements qu'on a tous pris en termes d'accélération et je le disais tout à l'heure qu'on était au rendez-vous il y a un autre point sur lequel je pense qu'on est attendu au tournant notamment dans des territoires un peu plus ruraux c'est bien en termes de complétude des réseaux là-dessus il y a une recommandation de l'ARCEP qui est sortie certains parlementaires voulaient aller plus loin avec une PPL dont l'auteur n'est pas très loin de moi j'aimerais avoir un peu peut-être les réactions à la fois du ministre de l'ARCEP par rapport à cette recommandation et peut-être du parlementaire qui doutait un peu et qui aurait souhaité en termes de non doublement des réseaux en termes de complétude avoir des assurances et ce mot compétude des fois n'est peut-être pas très compris par tout le monde c'est un enjeu essentiel ça veut dire que quand on affiche qu'on va couvrir une commune on couvre une commune quel que soit effectivement les niveaux de distance même si effectivement comme le disait le ministre il y a peut-être des solutions de mix technologique à trouver mais ce qu'il y a de sûr je rappelle les deux rendez-vous que nous partageons on met tout en oeuvre de 2020 le bon début pour tous où là le mix technologique est essentiel et on a vu de très belles expériences l'ARCEP est allé il n'y a pas très très longtemps en Seine-et-Marne pour regarder ce qu'on pouvait faire aujourd'hui avec une licence dédiée en matière de très haut débit radio où on assure du 30 mégas à des solutions mais ce point ce mot qui est des fois pas très compris de complétude je pense c'est un point très important par rapport à la façon dont on sera jugé effectivement dans les prochains rendez-vous un mot peut-être déjà du gendarme à travers sa recommandation bon d'abord quelques mots sur la recommandation effectivement elle a été critiquée pour des raisons complètement antagonistes c'est-à-dire que certains opérateurs ont trouvé qu'elle allait beaucoup trop loin orange à ses fers par rapport au cadre réglementaire de 2010 et certains ont trouvé qu'elle était trop timide donc je pense que nous sommes sur une ligne de crête qui me paraît assez équilibrée alors elle poursuit plusieurs objectifs effectivement la complétude la complétude mais ça se définit notamment par éviter les duplications d'infrastructures puisque au moment où tout le monde doit accélérer c'est vraiment pas le moment de dupliquer les infrastructures ensuite éviter les préemptions c'est-à-dire que un opérateur met à disposition un point de mutualisation et puis ensuite il ne fait pas de travaux derrière mais du coup il fige la zone ce qui peut ensuite créer des trous dans la couverture des zones qui sont qui resteront non fibrées pendant longtemps donc on a posé un certain nombre de précisions sans modifier le cadre réglementaire mais en l'éclaircissant en précisant notamment que le point de départ de l'obligation de complétude c'est la consultation préalable à partir de la consultation préalable les travaux effectifs doivent commencer avant un an donc si possible la mise à disposition du point de mutualisation mais des travaux qui montrent vraiment qu'on va dans ce sens et puis l'obligation de complétude est de 2 à 5 ans à partir de ce point de départ alors il faut qu'on se préoccupe des 5 000 environ points de mutualisation qui sont enfin pas 5 000 qui sont beaucoup moins heureusement mais qui sont là depuis plus de 5 ans et qui n'ont pas donné lieu ensuite à des déploiements on est en train vraiment là de faire une enquête et là aussi compte tenu de la nature de l'enquête je ne peux pas en dire plus mais pour voir comment remédier à cette situation qui est tout à fait fâcheuse donc voilà les travaux principaux que nous menons nous avons bon espoir que cette recommandation clarifie suffisamment les règles pour arriver effectivement à la complétude des déploiements je voulais dans ce tour d'actualité ne pas oublier ce point parce que je pense qu'on sera aussi attendu au tournant dans tous nos territoires sur ce sujet peut-être pour terminer on va parler un petit peu d'avenir on a les échéances de 2020 les échéances de 2022 mais on a tous en perspective la suite qui est bien non pas le très haut débit pour tous mais le FTTH pour tous pour prendre un langage connu de tous là dessus nouvel acronyme qui est arrivé il y a quelques mois pouvant être une solution pour aller plus loin on appelle ça de la mêle après l'AMI après les zones denses zones très denses vous le savez on était beaucoup à s'interroger sur la pertinence de ce sujet surtout par rapport à la dynamique des réseaux d'initiative publique qui était lancée aujourd'hui vous étiez je crois au pont du gare il y a quelque temps vous avez vu cette dernière DSP qui a été signée 300 millions d'euros d'investissement pour 7 millions d'argent public donc aujourd'hui il y a un vrai modèle économique un RIP ce n'est pas simplement un acronyme c'est un patrimoine public qu'on est en train de se constituer donc on est un certain nombre à plaider pour aller au bout de cette logique aujourd'hui c'est un modèle économique continuons le système et les 6 millions de prises c'est ça dont on parle il y a 6 millions de prises à faire une fois qu'on aura déployé l'ensemble des 100 projets que vous avez financés dans le cadre du plan entre eux au débit nous on pense que la Melle on doute beaucoup on nous avait dit vous allez voir ce que vous allez voir fin juillet les premiers chiffres on n'a pas eu maintenant c'est fin d'année on ne souhaiterait pas qu'on perde trop de temps parce que je pense que en termes d'égalité républicaine les déploiements vont avoir lieu vous le savez comme moi tant qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la fibre on arrive à expliquer quand massivement cette fibre va déployer sur ces territoires je pense qu'il faudra qu'on ait des réponses je parle au nom de toutes les collectivités qui sont là je pense qu'ils sont prêts pour ces 6 millions de prises on est prêts à avancer et à lancer des procédures publiques voilà c'est ce maître mot on n'était pas contre la mêle c'est pas un sigle c'est le fait ce qu'on était contre et je pense que je ne trahis pas la parole de Patrick Chais ici c'est de laisser les collectivités aller jusqu'au bout parce que ce patrimoine public aujourd'hui est essentiel on construit un réseau vital et je pense que faire du mélange encore dans certaines zones avec des nouvelles procédures je pense que c'est en termes d'exploitation des réseaux je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions donc peut-être un mot Patrick sur ce sujet où il y a derrière effectivement la réouverture éventuelle d'un guichet pour aller accompagner ces collectivités à des niveaux certainement très faibles quand on voit les conclusions des dernières DSP Merci Hervé en fait quand tu parles de réouverture éventuelle j'espère que le éventuel t'a échappé ce qu'on attend c'est la réouverture du guichet alors sur les AMEL moi je n'ai pas de position dogmatique sur les AMEL je veux dire que quelque part l'idée des AMEL c'était effectivement se dire finalement si on peut trouver des investissements donc privés sur donc certaines opérations pourquoi pas mais j'allais dire il y a plusieurs conditions à cela la première des conditions c'est que ça soit effectivement une décision locale et que ça soit une décision locale qui soit donc une décision libre ça veut dire quoi une décision libre excusez-moi peut-être de caricaturer les choses mais quand on vous dit de toute façon il y a ça ou il y a ça c'est difficile de faire un choix et en l'occurrence dès lors que le guichet reste fermé c'est un peu le sentiment que peuvent avoir les collectivités c'est dire mais moi si jamais je saisis pas finalement cette solution qu'elle AMEL demain est-ce que je serais encore accompagné pour pouvoir finir mon réseau et pouvoir le faire dans le bon de conditions moi je voudrais quand même revenir sur une généralité par rapport à la propriété des ouvrages tu l'as évoqué mais c'est un point quand même qui est important et qu'il faut intégrer notamment par rapport à ce que disait Loïc tout à l'heure c'est sur les utilisations de demain il y a un tas d'utilisations qui seront des utilisations des collectivités qui auront besoin peut-être de capacités sur les réseaux et je pense que ça sera plus facile pour les collectivités qui auront la propriété de leur réseau et qui pourront la maîtriser plutôt que des collectivités qui n'auront pas cette propriété et qui seront contraints je le dis avec un mot assez fort mais contraints de passer par les fauches codines des opérateurs qui eux feront un peu l'appui et le beau temps sur l'utilisation du réseau donc il y a vraiment un choix politique qui doit se faire mais il faut que ce choix politique encore une fois il se fasse dans des bonnes conditions des conditions équitables il y a des questions d'homogénéité sur certains territoires il y a des questions évidemment financières et moi j'avoue que la plus grande des surprises que je dois évoquer au niveau des AMEL c'est que finalement c'est au moment où les réseaux d'initiatives publiques coûtent le moins cher qu'on va arrêter de faire des investissements publics et qu'on va donner ces investissements à un privé là il y a quand même une question qui m'interpelle alors on peut voir la chose d'un autre biais en disant finalement les modèles économiques sur ces réseaux sont finalement meilleurs que ce qu'on pouvait imaginer mais s'ils sont meilleurs pour le privé je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas meilleurs pour le public et je ne vois pas pourquoi le public devrait s'en priver voilà ce que je pouvais dire sur les AMEL encore une fois je ne suis pas de façon dogmatique contre les AMEL mais il faut que les conditions soient respectées Monsieur le sénateur vous avez peut-être une réaction je vous voyais partager fortement ses propos j'ai exactement la même position que Patrick sur cette question là qui est une question qui inquiète si vous faites un point régulier sur l'ensemble du déploiement vous avez forcément cette question là en tête et il faut être très vigilant il y a un sujet sur lequel nos concitoyens sont très sensibles pour avoir fait la première réunion de commercialisation avec des opérateurs dans ma commune sur le réseau du CIAN avec les opérateurs qui sont venus pour une réunion à 17h un jeudi après-midi la salle était pleine et les gens sont venus voir les différents opérateurs pour les comparer que ce soit d'ailleurs des chefs d'entreprise ou évidemment encore plus des particuliers et alors ils sont sensibles sur un sujet c'est la question de l'égalité je ne parle même pas de la question de la ruralité parce que ça c'est vraiment on ne peut pas se permettre sur un sujet comme ça d'avoir une forme de nouveau mitage et une nouvelle forme d'inégalité ou de rupture entre nos concitoyens mais alors dans une seule commune dans un bassin de vie si jamais on a une question d'inégalité et ne serait-ce que la durée du déploiement fait débat avec les gens quand on leur dit ça ne va pas être cette année ça va être l'année prochaine ou en fin d'année l'année suivante donc ça c'est une chose sur laquelle on doit être extrêmement vigilant et monsieur le ministre il faut absolument que sur des engagements de long terme qui ont été pris par l'état on puisse avoir qu'on puisse aller au terme des initiatives qui ont été prises et qu'on puisse déployer selon le modèle économique initial ce qui a été fait et s'il y a un risque avec les AMEL c'est le risque de perturber le message ou de perturber le modèle économique au moment même où on est en train d'aller d'une phase vers l'autre et d'aller vers le terme de ces choses là donc à ce titre là mais vous le savez bien c'est important que vous soyez très attentif et régulateur s'il est nécessaire de le faire pour que les choses ne soient pas perturbées je pense qu'on ne peut pas se permettre les uns et les autres de prendre ce risque là merci beaucoup Jeanne Normandie peut-être le mot de la fin sur ce sujet mais peut-être élargir un petit peu pour conclure moi je voudrais déjà rassurer j'entends les inquiétudes ici ou là mais je voudrais rassurer à plusieurs égards le premier c'est il ne faut jamais oublier les donneurs d'ordre et les maîtres d'ouvrage ce sont les élus locaux donc le fameux débat consistant à dire parce que là on parle de quoi quand on parle des amels on parle du modèle économique de la phase 3 ou la phase 4 qui pourrait venir déranger le modèle économique de la phase 1 ou la phase 2 ceci étant dit en passant des dérangements qu'on a déjà pu voir sur quelques départements où vous vous rendez compte que la phase 1 avait été calibrée pour que le RIP puisse être rentable si seulement si c'était le même opérateur qui fasse la 2 et la 3 et pour autant le maître d'ouvrage qui a décidé en cours de route de donner le 2 ou le 3 à un autre opérateur mettant à mal la phase 1 de la chose donc ça existe déjà mais moi là où je suis très confiant c'est que sur ces déploiements des phases 3 ou des phases 4 le maître d'ouvrage ça reste les élus locaux donc si l'élu local le donneur d'ordre se dit je vais prendre le risque de faire ça mais prendre ce risque ça voudrait dire potentiellement je mets à mal la phase 1 ou la phase 2 de mon RIP c'est en fait une décision qui à mes yeux n'arrivera pas ou si à l'arrivée ce serait contraire à toute logique à tout bon fonctionnement donc moi je fais confiance au donneur d'ordre premier point au donneur d'ordre in fine parce que le donneur d'ordre in fine ça n'est pas l'État ça n'est jamais l'État donc ça n'est jamais l'État qui dirait ah non non mais moi je ne veux plus du tout mettre d'argent donc débrouillez-vous ce serait ça et vous n'avez pas d'autre choix et on vous demande à la fin des fins c'est le donneur d'ordre qui décide premier point deuxième point la question elle est de se dire et j'entends le point de Patrick si c'est bon pour le privé c'est que ça doit être bon pour le public en fait la question fondamentale et je l'ai vue dans le Gard lundi dernier enfin la Mayenne on est un formidable exemple la Mayenne quand on signe le RIP il y a 8 mois entre le RIP initial et le RIP final aucune commune n'a si ma mémoire est bonne aucune commune n'a contribué il ne reste plus que le conseil général et le conseil régional parce que justement le conseil général à l'époque dit on relance la mécanique pour avoir plus de financement privé pour éviter que toutes nos communes n'aiententent à contribuer c'est le message que j'avais retenu moi je trouve ça très bien à la fin des fins tout argent public est un argent qui pèse sur l'impôt de nos contribuables qu'il soit national ou qu'il soit local donc le sens de la Melle c'est juste de se dire on a une dynamique en ce moment où effectivement les opérateurs privés sont prêts à mettre beaucoup d'argent est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal j'en sais rien c'est juste en fait ils sont là ils sont prêts à mettre beaucoup d'argent si on arrive à les faire contribuer en gardant tous en veillant à tous les gardes-fous que j'évoquais c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage reste bien l'élu local la propriété c'est pas parce que un investissement est fait par des privés que la propriété lui revient de facto ça dépend des schémas et vous le connaissez par coeur mais qu'à la fin on peut réussir à trouver des systèmes où la phase 3 la phase 4 pour atteindre notamment les objectifs FTTH partout puissent être obtenus en mettant plus d'argent privé que d'argent public sans déséquilibrer sans déséquilibrer et je pense que franchement quand vous voyez la cohérence de mon discours entre aujourd'hui et l'année dernière vous voyez à quel point moi j'ai veillé à toujours faire en sorte que les rives puissent être stabilisées mais sans déséquilibrer la chose je pense qu'on a tous collégiellement à y gagner même si effectivement on peut avoir cette appréhension en se disant ce serait beaucoup plus tranquille de bosser entre les rives et entre le plan France très haut débit que entre nous élus locaux argent local et France très haut débit avec l'argent national ce serait beaucoup plus facile ouais mais à la fin des fins c'est quand même les contribuables qui payent donc si on peut mettre un peu plus d'argent privé dans le système sans déséquilibrer moi je trouve que c'est plutôt pas mal encore une fois avec les garde-fous que j'évoquais enfin dernier point je le confirme il n'y a pas et la faute est de notre côté il n'y a pas eu de fermeture du guichet France très haut débit et d'ailleurs encore une fois depuis l'été 2017 c'est plus de 850 millions d'euros qu'on a engagé dessus le message qu'on a passé c'est avant de faire de nouveaux engagements on veut voir quels sont les résultats de ces appels à manifestation d'intérêt au titre de la mail ça veut dire qu'on va étudier tous les appels à manifestation d'intérêt cet été on était à environ un million de prises de remonter des élus locaux en disant nous on est intéressé pour environ un million de prises on va voir ce que ça donne in fine et on réouvrira en conséquence le guichet à l'issue sachant qu'à l'issue ce sera des sujets c'est des crédits de paiement comme on dit qui sont à horizon assez long terme moi je pense qu'il faut donner une visibilité d'ici 2020 et pas après tout simplement parce que et donc c'est déjà les débats qu'on commence à avoir avec nos amis de Bercy parce que même si on parle de la phase post-2022 il y a certains investissements que vous devez entamer dès 2020 dès 2022 dès 2020-2021 pour être sûr que vous puissiez atteindre ces engagements 2022-2023-2023 donc voilà je pense que ça va être le débat d'abord d'avoir les retours ensuite on va tout analyser et 19 pour application en 20 de voir qu'est-ce qu'il faut faire il faut être hyper vigilant et je suis sûr que je peux aussi compter sur votre vigilance pour nous faire remonter dès que vous voyez des endroits où ça marche pas mais bon il y a déjà des endroits où ça marche pas il y en a d'autres où ça marche très bien il faut à mon avis vraiment faire confiance à la fin aux donneurs d'ordre merci beaucoup merci à tous les tous les participants donc je pense qu'on a essayé de brosser vraiment l'ensemble des sujets d'actualité je remercie l'ensemble des intervenants je remercie l'ensemble je remercie l'ensemble je remercie l'ensemble je remercie l'ensemble